Ce qui est remarquable dans cette édition 2018 c'est la très grande qualité des oeuvres. Nous avons à la fois des propositions de jeunes artistes tels que Terra Recarens, que des oeuvres extrêmement importantes, par exemple Alexander Kelder, une oeuvre stable mobile des années 70 qui restera dans le jardin des Tuileries pendant un an, ou encore cette oeuvre Man in the Wind, l'Homme dans le vent de Thomas Schutter, qui est sa dernière pièce. Il nous a fait l'honneur de venir l'installer lui-même, fin septembre, c'est la première fois qu'on la voit. Il était encore dans son atelier au mois d'août. Il y a des propositions qui sont bien sûr réalisées spécifiquement pour cette édition. Dans certaines cultures africaines, chaque personne a sa chaise. elle est faite aussi avec des motifs qui parlent de leur rang social. Mais il y a toujours une chaise qui est peut-être la plus chargée, la plus décorée si j'ose dire, qu'au lieu d'être dans sa position normale, elle est couchée, parce que c'est là où ça soit l'âme du peuple. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. J'ai adapté la sphère comme une forme la plus parfaite qui existe, la plus naturelle si on peut dire, parce qu'on peut commencer déjà avec la terre, le soleil, la lune, même la pomme, donc c'est une chose qui est très répandue grâce aussi à un mouvement de développement des choses comme ça. Donc, à partir de ce moment, je me suis toujours intéressé à l'astronomie, mais de plus en plus, j'ai donc développé ce travail avec l'astronomie, avec tout ce qu'il y a autour de nous. Je suis parti de Paul Klee qui disait, le travail en sculpture, un volume, on ajoute à la matière, on enlève. Et puis, je voulais prouver qu'on peut faire la sculpture en transformant d'une forme à l'autre forme. Donc, c'était le point de part de ce travail. C'est une pièce qui s'intitule God Boxes, c'est un ensemble de trois colonnes d'à peu près 3 mètres de haut par 60 cm de large. Ça fonctionne en groupe de trois. Les trois colonnes sont ornées de panneaux qui sont trois compositions d'objets différentes qui, en fait, sont combinées de manière différente sur chacune des colonnes. Donc, c'est un système combinatoire. Et God Boxes, c'est en fait en référence à une œuvre d'Edward Kinholz, qui est un artiste californien des années 70, qui a fait ce qu'il a appelé des concepts tableaux, c'est-à-dire des énoncés pour des œuvres réalisées par quelqu'un d'autre. Et l'un de ces concepts tableaux s'intitule God Boxes. C'est-à-dire qu'on a appelé un projet à Place Vendôme, c'est-à-dire qu'on voulait faire quelque chose qui serait plus intime, non-monumentale, parce que personne ne peut compter avec cette grande colonne ou la grandeur du square. Donc, on voulait faire quelque chose pour les gens qui passent par le square. Ils puissent rencontrer le travail d'une façon plus intime, et s'appliquer de ça. C'est presque comme une grande vague qui a eu lieu dans la Place Vendôme et qu'on a quitté ces starfishes sur la plaza après. Merci.